Bonjour à tous ! Et bienvenue à Twin Talk numéro 2 ! Voilà c'est tout, c'est fini ! Bye ! Alors il faut savoir qu'on a essayé de se motiver à la méthode américaine, alors je sais pas si vous connaissez la méthode américaine, c'est absolument pas français dans le sens où généralement quand t'es dans une conférence américaine ou un séminaire ou un workshop, ils vont te mettre de la musique pendant 10 minutes, souvent c'est de la musique de merde, et tu vas danser, t'es genre hyper motivé, t'es limite en trans, etc. Et moi je sais que j'avais vécu ça quand on avait fait un workshop pour Joe Dispenza, qui est un chercheur dans la conscience, et j'adore parce qu'il y avait tous les français qui étaient là, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'était les français qui ont passé du cul, alors que tous les américains, tu sais too much, vas-y on s'en fout, on y va, on danse, on bouge les bras, yo ! Voilà, et moi et Antoine on se regardait genre, oui, ok, d'accord, donc là on a essayé de faire ça, on a commencé par mettre du Rammstein, mais ça bouge pas trop Rammstein finalement, et nous sommes prêtes à parler des indispensables de notre cuisine. Ouais, ça va être le sujet numéro 2 de notre talk, j'espère que vous avez apprécié le premier. Et puis surtout n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, toutes les deux. Carrément. Alors aujourd'hui on va parler des indispensables de notre cuisine. Oui, on s'est dit que comme c'est des questions qu'on nous pose souvent en MP, on allait un petit peu parler de ce qu'on garde dans le frigo, dans nos placards, et vous faire un petit état des lieux. Et bien sûr, c'est à titre d'exemple. Léna, je te propose de commencer par exemple dans le frigo, qu'est-ce que tu trouves ? Rien, je ne mange rien. Donc moi je mange pas de produits animaux sauf des oeufs, mais on va aussi trouver beaucoup de protéines végétales. Le tempeh, qui est notre petit chouchou, on adore ça. Le tempeh c'est du soja fermenté, donc on le fait revenir à l'huile d'olive avec du sel ou du tamari, ou même dans les curies. Oui, il est assez intéressant parce qu'en plus, comme il est fermenté, il a moins d'antinutriments, contrairement au tofu par exemple. Et donc du tofu lactofermenté, le lactofermenté on en trouve à différents goûts, je sais que j'aime bien avec les herbes ou alors au pesto, et c'est très bon à en rajouter en salade ou dans les crêpes avec des poireaux, c'est très très bon. Oui, le pesto c'est bien, c'est un petit goût effectivement assez fromageux, et ça enrichit vachement les salades. Oui, et puis la texture elle est épaisse, et c'est assez gras, du coup ça bourre bien, on ne peut pas le finir généralement. Je me suis dit, un jour je l'avais pris en apéritif, je m'étais coupée en petits dés, en fait j'avais déjà plus faim, j'en pouvais plus quoi. C'est très bon d'ailleurs en apéritif, coupé en cubes avec un bout de tomate, c'est super bon les deux. Il y a un petit filet d'huile d'olive, et là aussi on utilise des huiles, beaucoup d'huiles chez nous. Oui, alors justement, là on parle toujours du frigo, donc il y a certaines huiles qui sont vraiment à garder dans le frigo, c'est le cas des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés, donc pour vous la faire courte, tout ce qui est oméga 3, tout ce qui est cameline, sachenchi, perilla, enfin je ne sais pas si tout le monde a ça dans son frigo, parce que c'est des huiles qui sont relativement peu connues, mais tout ce qui est huile de lin, huile de chanvre, huile de cameline, huile de colza, gardez-les bien au frais, bien au frigo, c'est important parce que les oméga 3 sont très instables, et puis en plus ils ont tendance à rancir. Et moi en plus de ça, je garde au frais l'huile MCT, donc l'huile MCT c'est l'huile qui vient de l'huile de coco, et ça a beaucoup de propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires, donc c'est bien contre les infections bactériennes, les virus, les champignons, et je crois que ça favorise l'équilibre de la flore intestinale. Et je te coupe justement, moi j'utilise aussi, je le mets dans mon frigo, la marque Nutribi, en fait c'est une émulsion d'huile MCT, c'est une petite marque française qui vient de se lancer il y a un an, et en fait le matin quand je n'ai pas le temps de déjeuner, et que j'ai besoin d'un petit coup d'énergie, je me fais un thé et je mets une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café plutôt, de cette émulsion d'huile MCT, et ça me permet en fait d'avoir un peu d'énergie. Oui parce que c'est rapidement absorbé en plus. En fait c'est pas du tout utilisé comme les autres huiles, ça va se servir directement d'énergie. Alors à côté de ça, en plus des huiles, il y a mon houmous, alors si vous me suivez sur Instagram ou même Léna, vous savez, vous connaissez notre passion pour le houmous, tous les apéros sont à base de houmous. Ouais enfin ça fait quand même péter, il y en a certains, vous laisse tomber après le lendemain. Il y a des intestins qui sont plus sensibles que d'autres, donc apparemment celui de Léna. Lucie, non. Lucie ne le pète pas, elle chie des fleurs. Moi je suis une princesse. Ma princesse, ouais. Alors généralement on a tendance à le faire nous-mêmes, j'adore aussi faire des variants par exemple avec du beurre de cacahuète au lieu de prendre du beurre de sésame, c'est délicieux. On a converti tout le monde de la famille avec l'Atelier V, c'est une petite marque bretonne qui fait différentes recettes de houmous et ils sont délicieux. On a une préférence pour le lentille, corail, carottes. Ouais il est bon celui-là. Et à chaque fois tout le monde se le pique. Ça fait manger des carottes à ma mère, ce qui est déjà pas mal parce que ma mère mange comme une adolescente. Donc vraiment ça c'est un impératif, toujours en avoir dans son frigo, en cas de petite faim, au lieu de se jeter sur des gâteaux, prenez du houmous avec un bâtonnet de carottes, c'est vraiment délicieux et puis c'est plutôt équilibré. Ok, on avait parlé donc au premier podcast Twin Talk, mais il y a aussi les meal prep que l'on fait, c'est-à-dire qu'on va couper des crudités en avance ou des légumes qu'on va faire cuire souvent à vapeur au vitaliseur la plupart du temps. Et qu'on garde dans le supervoir. Donc voilà, comme ça on peut mélanger différentes crudités, différents légumes dans les trois jours qui suivent et c'est plutôt pratique quoi. C'est génial parce que moi qui rentre tard par exemple, le soir j'ai pas du tout envie de passer une heure dans la cuisine, voire une demi-heure. Donc j'ai juste à prendre ma portion, je l'ai fait réchauffer dans le vitaliseur. Et c'est vrai que le vitaliseur c'est pas mal, alors vous pouvez faire vapeur, c'est très très bien, mais le vitaliseur on va dire que c'est un petit peu plus pointu, c'est étudié pour vraiment garder les nutriments. Oui, en plus il y a plein de technologies différentes, mais entre autres il y a aussi le fait que comme c'est une forme en dôme, la vapeur, l'eau, elle retombe pas sur les aliments et si c'est des aliments qui ont des pesticides, les pesticides retombent sur les aliments, ce qui est un petit peu dommage, ce qui est pas le cas du vitaliseur. Donc ça c'est très pratique, et puis les crudités on les conserve avec du citron quelques jours, hop là ! Et que ce soit les nains et moi, on aime bien avoir des légumes lactofermentés. Ouais c'est clair, à Biocop il y en a pas mal, on en trouve aussi un petit peu à Biocébon, mais plus Biocop je trouve. On n'en trouve pas partout, mais si vous habitez en province, quoi qu'il arrive, vous trouverez de la choucroute tout simplement, de la choucroute nature. Même chez le boucher hein. Ouais alors le boucher je sais pas ce qu'il met dedans, mais... Un peu de vin blanc je pense. Mais c'est pas mal non plus ! Un petit peu de lard. Par contre il faut bien prendre ceux qui sont au frais, parce qu'il y en a qui sont vendus en bocal, et il y a beaucoup moins de... ça apporte beaucoup moins de choses que quand c'est au frais. Donc voilà, petite astuce. Et alors comment ça se passe au niveau du rangement de son frigo ? Raconte-nous un petit peu spécialiste, coach Lucille. Ouais il y a un ordre précis en fait. Vous avez plusieurs zones dans le frigo, zone froide, zone fraîche. Tout ce qui est viande et poissons crus, et tout ce qui est fromage, gardez-les bien dans la zone froide. C'est celle qui est à peu près entre 0 et 4 degrés, et c'est celle qui est au-dessus. Celle qui est au milieu, c'est plus la zone fraîche. Donc c'est là où vous mettrez vos viandes et poissons, mais cuit. C'est là où vous mettrez vos yaourts, vos crèmes. Et puis après il y a le bac à légumes, donc ça il n'y a rien de spécial. Gardez bien vos légumes. La zone est beaucoup plus tempérée, on est plus entre 8 et 10 degrés en fonction des programmes et du frigo. Ça permet de conserver les légumes. Et alors en termes de boissons, donc on a pas mal de boissons différentes. Il y a aussi des laits végétaux par exemple. Ouais, Léna et moi, on a arrêté le lait il y a déjà au moins 5 ans, soit peut-être plus d'ailleurs. Et du coup on s'est mis aux laits végétaux. Alors ce que moi j'aime beaucoup faire, c'est varier. Parce qu'ils ont tous des apports différents, et ils ont tous aussi leurs problématiques différentes. Il y en a qui ont trop de ci, il y en a qui ont trop de ça. Donc c'est mieux de varier pour éviter aussi les intolérances. On adore le lait d'amande. Alors moi, petit bémol, je viens d'apprendre que j'étais intolérante aux amandes. Donc je pense que je vais devoir lui dire adieu pendant un petit moment. Pendant quelques mois, ça dépend de ton titre d'intolérance aussi. Oui, exactement, mais justement c'est pour ça que je dois arrêter pendant quelques mois. R.I.P. Avec Léna, on adore la boisson végétale au coco. C'est pas du lait de coco, on adore aussi le lait de coco, mais le boisson végétale au coco... Ah non, moi l'eau de coco, je peux pas. Non, je parle de lait. Ah pardon. Tu ne suis pas Léna. Sorry. Trappe-moi. La boisson végétale au coco, elle est plus diluée. Il y a plus d'eau que du lait de coco. Elle est moins concentrée, du coup elle est un peu moins grasse aussi. Faut juste faire attention à la marque parce qu'il y a tellement d'additifs qui sont ajoutés. Évitez les marques qui ont des caragénanes par exemple, ce sont des algues qui sont utilisées pour des épaississants, mais en fait elles troublent le système digestif et à terme elles sont potentiellement toxiques. Plus un lait est naturel, mieux c'est évidemment. On aime bien aussi le lait de chambre. Alors c'est compliqué à trouver, moi je galère en trouver. C'est dans les biocopes qu'on les trouve. Ouais, mais quoi qu'il arrive, veillez toujours à faire en sorte qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, entre sucre ou amidon, vous faites attention s'il y a la quantité d'amidon, ou tout ce qui est amalto-dextreme, de toute façon le sucre il y a au moins 60 mots pour désigner du sucre, et évitez les additifs. Ouais c'est clair, surtout quand tu vas dans les supermarchés classiques ou dans le clair carrefour. C'est ça, il y a beaucoup de... Là il faut être encore plus attentif je pense. Et surtout il faut prendre du bio parce que le souci c'est les pesticides, souvent les végétaux sont faits à partir de céréales, et les céréales sont vraiment sujettes aux pesticides, donc faites attention. Et il y a aussi nos petits kombucha, donc ça nous excite un petit peu les papilles. Merci pour la précision. Donc ça c'est, le kombucha c'est hyper intéressant parce que c'est une boisson ancienne qui est faite à partir de thé fermenté, donc on parle de champignons, mais en réalité c'est pas vraiment ça, c'est plus ce qu'on appelle, alors j'ai lu, c'était un ensemble symbiotique, c'est-à-dire qu'on parle de champignons parce que c'est une galette, ça a la forme d'une galette et de champignons, mais en fait ça contient des levures et des bactéries et des fausses levures je crois, et donc c'est hyper intéressant pour la flore intestinale et pour la digestion. Alors des fois ça me pète un peu le bide quand même, j'ai envie de te le dire, mais... Si t'as envie de te le dire, mais c'est là ! Non mais donc du coup t'as plus faim, c'est un peu con, ça a pas assez vu la digestion, mais... Alors après c'est vrai que c'est super pour les personnes comme moi par exemple, il y a 10 ans j'étais fan des sodas, j'ai grandi avec des boissons glaceuses, qu'elles soient sucrées ou pas sucrées, ça reste quelque chose de super mauvais pour le corps, donc le fait d'avoir une boisson naturellement gazeuse c'est génial en fait, et c'est un petit goût sympa, il y a plusieurs parfums, sinon on adore le gingembre, mais si vous n'aimez pas le gingembre, il y a du citron, il y a quoi d'autre ? Il y a l'hibiscus en fait, il y a la marque So Kombucha qui fait la cerise, je crois que c'est la cerise à l'hibiscus et c'est délicieux, on en trouve à Biocop aussi. Ouais, nous on est plutôt fan de la marque Karma Kombucha, encore une fois c'est une marque bretonne, artisanale. C'est une marque bretonne, on dirait que bretonne ! Ouais c'est ça, mais on vient de Champagne-Ardenne, donc c'est pas trop. Ouais, bref, en tout cas elle est très intéressante, parce qu'elle est moins sucrée souvent, le problème des kombucha, c'est qu'on peut les trouver déjà dans du plastique, donc ça laisse tomber, et puis avec des taux de sucre qui dépassent la norme, il faut éviter tout ce qui est au-dessus de 2-3 grammes. Aux Etats-Unis en fait c'est assez marrant, c'est le paradis du kombucha, quand tu vas à Los Angeles, je ne sais où, je pense que t'as 20 variétés différentes minimum, et d'ailleurs dans tous les supermarchés, mais après t'as un taux de sucre qui est énorme, souvent c'est plutôt 15 à 20 grammes, alors que kombucha je crois que c'est 2,5 grammes, c'est ça ? Ouais c'est à peu près ça, tu vois, si tu veux que ça reste bien. Moins de 5 ou 5 quoi, c'est pas mal. Et sinon après vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même, je pense qu'on va tester un de ces quatre, parce qu'on a une amie qui a justement acheté un scoby, en fait le scoby c'est un champignon, et c'est ce qui sert de base pour faire le kombucha, parce que le kombucha on le rappelle c'est du thé fermenté, donc il suffit de faire du thé, de le faire chauffer, de mettre du sucre, et puis ensuite de rajouter le scoby. Et ça fait cette réaction merveilleuse. Quand j'ai pas envie de prendre de kombucha, il y a une marque aussi qui est très sympa, qui s'appelle Habitus, et en fait c'est une infusion pétillante, avec des infusions de plantes si tu veux. Elle est top. Et c'est vraiment pas mal, parce que t'as de la mélisse, t'as de la menthe poivrée, et du coup ça te fait justement le côté pétillant et frais, l'été c'est assez rafraîchissant, et quand c'est en semaine et que t'as pas envie de te taper du sucre, ou juste t'as pas envie de te taper de l'alcool, ou je ne sais quoi, mais que t'as envie d'un autre goût dans ta bouche, parce que t'as travaillé toute la journée, et que t'as pas parlé, et que voilà. Quoique tu buies de la gueule, c'est ce que tu peux dire. Du coup, c'est pas mal. Non alors Léna m'a fait goûter, effectivement j'adore, c'est délicieux. Alors faut pas compter sur ces boissons pour apporter les bienfaits, parce qu'à mon avis, une fois que c'est dilué, si c'est pas bu dans la demi-heure, je pense que ça a pas trop d'intérêt, mais par contre le goût est très sympa, et surtout ça vous amène aucun sucre, donc plutôt intéressant. Not bad. Mais en parlant de pétillant, et de champagne Ardenne, et de champagne Ardenne, on adore le champagne Léna et moi, on est fautifs. Alors on boit peu d'alcool, mais le champagne c'est vrai qu'on est plutôt... Champi-champagne. Ouais on s'appelle champi, des fois on se dit qu'on est un peu fait pour ça. On est nés à Épernay, donc oui je pense que... It was meant to be. Épernay c'est la capitaine du champagne, pour ceux qui le savent pas. Alors par contre on fait attention à ce qu'on choisit, alors évidemment on préfère avoir du champagne bio, même si il faut pas se faire d'illusions, le champagne bio il est pas exemple de pesticides. En revanche ce qu'on aime bien faire, c'est prendre du champagne non dosé, parce qu'il y a pas de liqueur de rajouté, et du coup il est moins sucré, et pour moi il est meilleur. On va parler un petit peu de sucré maintenant, avec les yaourts. Bah oui parce qu'on a retiré les yaourts de brebis et de vaches il y a quelques années, mais on les a remplacés par des alternatives végétales. Alors nous on alterne entre plusieurs yaourts, on adore le yaourt de coco, c'est que tu te rappelles de la marque ? Alors il y a ya ya coco évidemment. Il y a la botte kidney aussi ? Ouais alors ça c'est plus les versions parisiennes. Léna parle pour Paris, moi je parle pour la province. Nous je sais qu'en province on trouve surtout du ya coco, surtout ne prenez pas la version allégée, parce que du coup ils ont remplacé par de l'amidon, c'est ridicule, autant prendre la version blaine, elle est plus grasse mais elle est délicieuse, et puis voilà il suffit juste de contrôler vos portions. J'adore rajouter de la compote de pommes mangues dans les yaourts de coco, je trouve ça super bon. Ouais ou même d'essayer des myrtilles avec un petit peu de copeaux de noix de coco, c'est délicieux, franchement c'est un petit kiff. Et on peut le faire maison en plus ? Ah bah ouais ouais, moi je sais que de temps en temps quand j'ai le temps, je le fais avec tout simplement des probiotiques, c'est une manière de faire mais... C'est hyper simple. Ouais c'est super simple, il faut juste être un peu patient, attendre trois jours. Tu te rends compte aussi que c'est très gras quand même, parce que tu prends littéralement ta canette de lait de coco et t'en prends un yaourt quoi, et tu le manges en une fois. De temps en temps on prend encore un peu des yaourts de soja, on n'en prend pas tout le temps, mais je préfère les bio parce que bon le soja on connait les controverses avec les OGM etc. Même si en France, si c'est du soja français, il n'y a pas de soucis. Mais il y a aussi parce que souvent dans les yaourts de soja de supermarché, ils rajoutent du phosphate de calcium et c'est pas super, au contraire c'est censé être aussi un peu toxique à long terme évidemment. Alors que dans le bio, c'est un additif qui est interdit. Alors qu'est-ce qu'on a dans le congélo ? Alors toi t'as quoi Léna ? Au niveau salé, je sais que moi quand j'avais mes soucis de santé où j'avais du mal à cuisiner, du coup je prenais des picards, ça m'a pas mal aidé parce qu'ils font des légumes bio, alors c'est pas parfait, il y en a en France, il y en a qui viennent pas de France, mais ça m'avait aidé donc des fois j'en ai ou alors quand je reçois des amis et que je veux faire un curry et que j'ai pas de légumes coupés, hop je me prends des légumes qui sont vapeurs ou qui sont même pas cuits, ils ont rien ajouté dedans donc pour le coup c'est pas mal au niveau de la compo. Non mais ça c'est super parce qu'encore une fois là on vise pas le meilleur, on vise le mieux donc si vous n'avez pas le temps au contraire c'est super parce que les légumes comme ça ils gardent tous leurs nutriments Oui parce qu'ils ont été congelés directement après la cueillette et puis ils sont pas gardés dans des conserves qui contiennent du bisphénol donc c'est top Oui parce qu'au final t'achètes tes légumes bio mais ça se trouve ça fait un mois qu'ils sont sortis de terre et du coup ils sont pas terribles donc c'est vrai que c'est compliqué à savoir qui est le mieux je pense que le mieux c'est de varier Oui il faut varier et puis en plus les légumes comme ça congelés ça coûte pas cher c'est ça qui est top Oui c'est vrai que c'est pas très cher j'aime bien aussi prendre certains fruits par exemple la myrtille à picard parce qu'elles sont assez bonnes d'ailleurs Bon je crois qu'elles viennent pas de France mais à défaut c'est déjà mieux que de prendre des myrtilles qui viennent d'Argentine ou je sais pas où parce que ça c'est déjà vu Oui c'est clair et toi il me semble que t'as de l'açaï aussi Oui alors déjà moi j'aime bien aussi avoir des bananes tu sais parce que comme ça quand tu veux te faire une ice cream justement on parle d'açaï ça va très bien ensemble j'ai toujours des bouts de bananes que je garde dans mon congélateur comme ça tu veux te faire un smoothie en deux secondes c'est top et moi j'ai même carrément des parts de banana bread que j'ai fait et du coup je les congèle comme ça si j'ai envie d'un petit 4 heures avec de la purée d'amande parce que j'aime bien mettre de la purée d'amande dans mes banana bread et ben je me mets ça au four et en 5 minutes c'est cuit Ah c'est une bonne idée ouais c'est vrai Ouais Bon sinon du pain tout simplement surtout quand on mange pas tout le temps c'est tellement pratique et sinon pour en revenir à l'açaï il y a des briques d'açaï qui existent qui sont un peu plus intéressantes que la poudre parce que du coup comme elles sont congelées c'est comme les légumes mais elles ont gardé leurs nutriments on en trouve pas partout et faites attention à la compo il faut encore une fois qu'il n'y ait pas de sucre et j'adore aussi ça c'est une technique que j'ai prise depuis quelques temps me faire des glaçons de lait par exemple de lait de coco tu vois j'ai envie d'un petit truc sympa que ce soit pour un curry que ce soit pour du sucré ou du salé que ce soit pour un smoothie ou pour justement une recette de dalle tu te congèles ton lait de coco dans ton blague à glaçons et quand on a besoin tu le décongèles c'est top franchement parce que souvent tu vois quand tu fais un curry tu n'utilises pas tout ton lait de coco tu utilises une partie tu ne vas pas le jeter c'est trop dommage donc autant la garder dans les bacs à glaçons et puis tu la ressors quand on a besoin ouais c'est clair c'est pas mal complètement donc on va parler un petit peu de ce qu'on a dans nos placards alors toi Léna au niveau salé qu'est-ce que tu as dans tes énormes placards et bien j'ai des petits trucs que je mets souvent dans mes crudités j'ai un top 3 en fait que je mets dans mes crudités j'achète des mélanges d'algues donc c'est bon pour la thyroïde et c'est plein d'iode et j'en saupoudre mes crudités j'ai aussi une marque que j'adore qui s'appelle Amantprana et Amantprana ils font des mélanges d'épices qui sont top parce que par exemple il y a du thym de la sauge du basilic de la cannelle ils rajoutent aussi des adaptogènes des algues donc du coup tu te fais une bonne petite dose de choses bien pour toi et tu te les rajoutes et en plus ça donne du goût donc il faut s'y habituer parce qu'au départ le goût est un petit peu prononcé ouais justement moi tu m'as fait découvrir la marque au début je trouvais ça trop fort et maintenant en fait j'adore sur les crudités je trouve que c'est génial il faut que j'en achète aussi je connais bien la marque parce que j'ai d'autres produits de la gamme c'est une marque en plus qui se veut éthique éco-responsable donc elle est plutôt intéressante ouais carrément et franchement c'est vraiment un game changer et le dernier truc dans mon top 3 que j'utilise c'est de la spiruline en paillettes donc comme je vous en ai déjà parlé j'en achète soit un seul semilla soit dans la Drôme et j'en saupoudre et voilà ça fait ma petite dose de protéines et de chlorophylle faites attention vous voulez acheter la spiruline on peut trouver tout et n'importe quoi au niveau des huiles qui ne se mettent pas dans le frais donc l'huile d'olive à part l'huile d'olive évidemment qu'on achète extra vierge présse à froid on a l'huile de palme rouge et l'huile de coco ce sont des huiles saturées qu'on utilise surtout pour la cuisson parce qu'elles sont top pour justement supporter les grosses températures et c'est des huiles qui du coup comme elles sont saturées elles n'ont pas besoin d'être au frigo et l'huile de palme rouge attention c'est pas du tout l'huile de palme ça n'a rien à voir justement celle qu'on achète c'est de la montprana c'est dans un contexte éco-responsable éthique et puis durable j'adore faire mon tempé avec l'huile de palme rouge j'aime bien le petit goût que ça donne alors c'est une huile qui est complètement orange l'huile de palme rouge elle est pas rouge mais elle est orange et elle donne un petit goût vraiment sympa justement aux aliments salés elle est pleine de bêta-carotène donc elle est assez intéressante pour la santé notamment pour ceux qui manquent de vitamina et je me demande si tu pourrais pas la mettre sur la peau parce qu'en fait je te dis ça parce que des fois il m'en reste un petit peu et du coup je l'emmène dans mes mains c'est ce que je fais avec l'huile d'olive ou quoi que ce soit quand tu m'en restes un petit peu le reste de ma cuillère je la mets dans mes mains et hop je me fais ma petite huile et du coup ça fait un teint bronzé je me dis tu pourrais mettre ça pour ta gueule pour avoir bonne mine après t'aurais un peu un peu grasse tu brilles tu brilles des mille feux tu te retrouverais avec la peau peut-être un peu plus bronzée mais avec plein de boutons partout donc à toi de voir il y a aussi l'huile de coco ouais bah l'huile de coco de toute façon je crois qu'on a déjà parlé la première fois mais moi j'adore pour tout que ça soit pour justement pour la peau pour le corps pour les cheveux pour les bains de bouche pour la cuisine elle est top et alors est-ce que vous connaissez le miso ? et oui le miso le miso c'est du soja fermenté aussi je trouve que c'est super bon moi j'aime bien le mettre le mélanger avec de la moutarde et avec de l'eau ça fait une sauce quand je mets mes légumes vapeur je trouve ça assez bon et tu l'utilises aussi en vinaigrette ? ça m'arrive de le rajouter aussi en vinaigrette tu peux faire tout ce que tu veux en fait parce que moi pareil j'ai découvert que dans les tests que j'ai fait récemment que j'étais intolérante à la moutarde c'est le drame je suis un peu deg et du coup je me dis que je vais peut-être remplacer par le miso mais tu vois faut que tu fasses aussi des sauces sympas genre l'autre jour j'en parlais avec une personne sur Instagram en gros tu sais c'est des sauces à la deliciously ella où tu mets des noix de cajou avec du tamari du tahine c'est super bon c'est des sauces onctueuses tu rajoutes un peu de levure maltaie c'est un peu émulsionné en plus donc elle est assez épaisse tu vois c'est vrai que ça donne bien envie et donc ouais pour en revenir à nos petits misos le miso ce qui est bien c'est qu'il y a une forte honneur en minéraux donc c'est cool en plus c'est riche en protéines t'as des bonnes bactéries pour la flore donc c'est top et tu utilises aussi du gomasio toi ouais le gomasio alors j'ai des phases c'est par cycle et le gomasio ce qui est intéressant donc c'est du sel avec des graines de sésame grillées qui sont écrasées et ça rajoute vraiment un goût intéressant surtout quand t'as des légumes vapeur ça te change ton goût quoi parce que les légumes vapeur c'est bien mais il y a des fois tu t'emmerdes un peu quoi c'est toujours grillé les graines de sésame je sais pas c'est possible je suis pas sûre je suis pas sûre t'as plein de sortes différentes t'en as aussi avec des algues ouais que ce soit toi ou moi on adore les épices ah ouais les épices bah on a un top 5 d'ailleurs ouais alors moi j'adore mettre du curry dans mes légumes ouais c'est vrai que t'en rajoutes tout le temps ouais moi c'est du thym je mets beaucoup de thym toi t'adores la cannelle aussi ouais la cannelle ouais passion cannelle alors pas la cannelle je sais pas vous mais quand je suis allée aux Etats-Unis plusieurs fois la cannelle elle a un goût mais hyper fort mais ça te donne la gerve alors que la cannelle que j'achète en France bah elle est douce elle est bien bon j'en mets 4 doses quand même encore une fois les américains ils sont ils overreact non mais je sais pas c'est peut-être pas la même propriété pas peut-être la même j'imagine que c'est pas la même cannelle et du coup il y a aussi du gingembre le gingembre ça on adore on a rajouté il y a du romarin qui aide pour la digestion le curcuma donc voilà au niveau des céréales qu'est-ce que tu utilises toi ? alors moi je varie beaucoup en fait tu changes à peu près tous les 2-3 jours j'aime bien les pseudo-céréales du type quinoa et sarrasin ouais sarrasin c'est bon ça ouais c'est super bon franchement je pense que c'est une céréale qui souffre d'une mauvaise image c'est à part pour les galettes on l'utilise jamais elle est finalement peu connue en plus elle est super rapide à faire c'est un peu comme du riz au final ou comme du quinoa ouais par contre faut faire attention parce que ça cuit très vite et ça peut vite devenir une bouillie ouais ah ouais moi j'ai pas ce problème pédante j'ai pas ce problème non je suis une princesse et vous vos sarrasins ils sont trop cuits bref anyway j'utilise un peu de riz alors le riz je varie je prends jamais du complet parce que moi au niveau de l'arsenic ça me fait un peu un peu peur c'est assez connu pour contenir pas mal de métaux lourds donc faut pas en manger tout le temps du riz je préfère prendre du semi-complet voire du riz blanc et dans ce cas là le mélanger avec des choses qui vont ralentir un peu l'index systémique c'est marrant comment ça change les espèces de phases tiens faut manger du riz complet c'est beaucoup mieux ça apporte beaucoup plus de choses et après tu te rends compte que mine de rien le complet ça apporte aussi beaucoup plus de merde donc tu sais plus qui croire non mais en fait il y a deux choses la nutrition c'est une science qui est complètement vivante et ce qu'on dit maintenant ça se trouve dans dix ans on dira le contraire comme tu vois on disait dans les années 80 que le beurre c'était le mal incarné et que maintenant on est en train de le faire venir en vedette et il y a aussi le fait que chaque personne est différente donc il y a des gens qui vont bien tolérer d'autres qui vont mal tolérer totalement la seule chose qui met d'accord tout le monde c'est l'équilibre c'est une question d'équilibre quand je fais pas de céréales j'adore les légumineuses tout ce qui est haricots rouges pois chiches lentilles lentilles corail j'adore c'est tellement simple à faire si vraiment tu sais pas quoi faire tu prends des lentilles corail tu mets un petit peu de coulis de tomate un petit peu de lait de coco et de l'eau tu laisses et puis en dix minutes c'est cuit t'as un super dalle mais tu sais il y a la marque Bendy aussi qui fait plein de mélanges de préparations à base de légumineuses ou de céréales je recommande beaucoup à mes clientes parce que ça pour moi c'est le seul plat préparé qui sont intéressants parce que en gros c'est juste des saveurs c'est du riz amélioré des lentilles améliorées avec des épices voilà un petit peu de coco et c'est délicieux alors parlons de ce qu'on trouve en sucré et donc Léna parle-nous de ta passion pour la purée d'amandes oh my god j'adore la purée d'amandes je trouve que c'est super bon c'est hyper satisfaisant là je sors d'une intox alimentaire et du coup je me suis fait des crêpes toute seule en amoureuse avec moi-même la première crêpe c'était avec des légumes vapeur tu vois avec un peu de vinaigrette tranquille et puis après par contre je me déchaîne deux crêpes avec de la purée d'amandes bien enfin plutôt de la purée d'amandes à la crêpe je dirais même d'ailleurs j'adore ça je trouve que c'est super bon c'est hyper satisfaisant c'est un moment à soi c'est une pub taille fine version gras quoi tu crois en quoi d'autre comme beurre de la gine ? il y a aussi la purée de cacahuète alors j'en achetais une à un moment qui venait de loin donc je ne dirais pas la marque je ne suis pas fière je l'ai fait mais elle était très bonne à vous et la purée de cacahuète je trouve ça très bon après tu peux acheter de la purée de cacahuète française et tu rajoutes un petit peu de sel aussi je trouve que ça relève le goût de temps en temps c'est quand même sympa mais il y a aussi la purée de macadamia qui est très bonne ah ça doit être bon ça c'est moins connu c'est très gras très bon le goût est assez neutre mais c'est gourmand c'est un peu comme le beurre de noix de cajou qui est super dans les sauces parce qu'en plus le noix de cajou c'est un peu sucré alors là on est plus dans des choses qui sont top pour le goût après pour les bienfaits si quand même en tout cas les purées d'amandes c'est pas mal ouais surtout faites attention à les prendre bio évidemment et à les prendre sans additifs et tu m'as fait découvrir je sais pas si tu te rappelles on était allé à Aujourd'hui Demain c'est une boutique vegan sur Paris et tu m'avais fait découvrir il y a déjà pas mal de temps le beurre de coco ça c'est une révélation en fait si vous avez adoré le bounty étant jeune vous allez adorer le beurre de coco on n'en trouve pas partout il faut aller dans certains magasins ou commander sur internet parce que dans les bio il n'y en a pas c'est de l'huile de coco que tu trouves et c'est rien à voir mais le beurre de coco il faut goûter ça dans une vie c'est délicieux c'est le bounty sans chocolat c'est la version blanche de l'intérieur c'est du beurre de coco une version naturelle c'est vraiment très 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 bon c'est un délice et vous pouvez faire plein de gâteaux avec c'est délicieux ça me donne envie tiens et à la place du sucre alors qu'est-ce que tu utilises toi alors moi j'essaye surtout de ne pas remplacer vraiment le sucre c'est à dire d'habituer mes papilles à manger moins sucré mais si j'en utilisais alors j'ai une petite préférence pour la stevia parce que c'est un édulcorant qui est plus ou moins métabolisable alors de ce que j'ai entendu c'est que ça n'aurait pas trop d'effet mais il faut faire juste attention à la quantité sinon j'adore le sucre de coco pour son goût caramélisé ouais ça a un goût caramélisé c'est cristallisé dans les yaourts c'est top je sais que pour le café ça rend bien aussi et surtout c'est un index le glycémique plus bas donc généralement c'est ce que conseillent les professionnels pour les diabétiques par exemple sinon qu'est-ce que j'utilise d'autre moi je sais que j'ai du miel parce que mon mec adore manger du miel au yaourt je dirais carrément ça parce que vu la dose de miel il se met la moitié du pot de miel dans le yaourt là c'est pareil il faut faire attention à ce qu'on achète parce que franchement j'ai revu un reportage il n'y a pas longtemps sur les abeilles les pauvres abeilles elles sont tellement importantes pour la civilisation humaine mais on est en train de faire n'importe quoi donc du coup je pense qu'il faut vraiment faire attention à son sourcing au niveau du miel surtout que quand tu l'achètes au supermarché tu vois genre l'autre jour c'est des mélanges en fait c'est des mélanges qui viennent pas forcément de l'Union Européenne déjà l'Union Européenne tu dis que t'es loin tu vois qu'est-ce qu'on a d'autre et puis j'adore évidemment le cacao cru si on parle toujours du côté sucré le cacao cru alors on parle pas de marques de supermarchés du cacao que vous avez depuis que vous êtes petit on parle vraiment le cacao cru c'est du cacao en fait vraiment brut qui a été non torréfié non raffiné et du coup qui a gardé tous ses antioxydants faut s'habituer un petit peu au début parce que c'est un goût assez fort mais en fait on le remplace assez vite moi j'adore et ce qui est intéressant c'est qu'en plus t'as des variétés de cacao différentes et du coup le goût n'est pas le même je vous conseille de changer régulièrement et on s'est tellement habitués au goût du cacao avec l'Enac maintenant on a peut-être même des comment on appelle ça alors là je vois pas ce que tu veux dire le cacao ah les fèves de cacao merci les fèves de cacao c'est pareil ça vient de Solsemia et si vraiment vous avez une envie de chocolat une pulsion je trouve que c'est top d'en prendre alors évidemment c'est un peu amère ouais attends je l'ai fait goûter à ma belle-mère à la grimacée quand même il faut prendre habitude nous on est c'est vrai qu'on a quand même vraiment l'habitude de certaines choses que plein de gens qui mangent des Kinder n'auront peut-être pas l'habitude on parle pas de chocolat au lait là commençons plutôt par du chocolat noir 70% 75% si on est vraiment habitué au galac et au tu vois et justement en parlant de chocolat il y a une marque que j'adore qui s'appelle Love Shock je crois qu'il y a plusieurs versions mais il y a la version 85% donc là il y a quand même 25% pardon la meuf bonne en maths qui est un peu sucrée donc c'est plus facile que du chocolat noir à 100% par exemple ah oui c'était moi qui t'avais fait goûter je me souviens il y a longtemps je sais pas mais j'adore en prendre et d'ailleurs j'en ai acheté pour mes collègues pour les féliciter d'avoir tenu une semaine détox et en fait c'est un chocolat qui est super intéressant parce que déjà il est cru et en plus de ça le sucran c'est pas du sucre blanc ou du sucre raffiné ou du sirop de glucose n'importe quoi c'est des dates c'est du lucuma c'est du maca donc en plus il y a un mélange avec des super aliments et il est vraiment délicieux ouais il est très bon et moi j'aime aussi beaucoup une marque alors qu'il est américaine qui s'appelle Addictive Wellness ça porte bien son nom et je vous en avais parlé ils font des chocolats aux champignons alors quand je dis ça aux gens ils se foutent de ma gueule mais c'est très bon champignons adaptogènes on parle oui oui c'est pas des champignons psychédéliques putain j'ai bouffé du chocolat mais mine de rien ça pourrait très bien marcher il y en a sûrement d'ailleurs et j'aime bien aussi je pense que toi aussi j'aime bien faire mes chocolats donc je prends une tablette de chocolat noire à 100% on met un peu de stevia voilà on met un peu de stevia et des fois quand j'ai un peu d'humeur coquine je rajoute justement de la purée de noix de macadamia dedans et ça fait un fondant purée macadamia c'est délicieux et si vous avez pas de moule pour faire du cacao en fait prenez simplement des bacs à glaçons ça marche très bien ça marche bien et puis du coup tu peux mettre des noisettes des fruits secs tu fais ce que tu veux ça s'appelle des mendiants tu mets un peu de noix c'est un peu horrible comme nom c'est des mendiants tu vas prendre ta merde on va mettre plein de trucs dedans tu mets des fruits secs aussi c'est délicieux très très bon j'ai aussi des farines pour faire mes crêpes parce que moi j'adore la pâte j'aime le neutre passion gaufre et crêpes depuis que je suis toute petite au gâteau yaourt quand j'étais petite c'est vraiment des choses qui me parlent ça doit traumatiser toute ta vie ouais non mais ça j'aime le neutre c'est comme ça je suis boring en fait c'est le pâteux en fait c'est le côté ouais je ne saurais pas définir c'est vrai que c'est un peu boring en fait mais je suis sûre que je suis pas la seule sur cette terre donc moi ma recette de crêpes généralement c'est j'utilise un mix de enfin je fais moitié farine de riz et farine de châtaigne ou des fois si j'ai envie de changer je vais prendre de la farine de patate douce pour faire tes crêpes ouais 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 alors c'est un goût quand même moins sucré parce que la châtaigne c'est beaucoup plus sucré les recettes crackers maison c'est trop bon en fait ça donne un petit goût vraiment sympa c'est quoi déjà la recette de crackers ? bah regardez sur mon compte Instagram en fait tu auras tous les détails ok alors au niveau liquide et bah on a déjà parlé mais moi j'ai le matcha je suis une grande fan de matcha j'en prends plusieurs fois par semaine ouais c'est notre petit rituel avec Léna quand je dors chez elle chaque fois le matin on se fait un énorme matcha à la thé ne prenez pas la première marque parce que c'est de la mauvaise qualité et puis le problème des métaux lourds prenez plutôt des marques un peu plus biosourcées du type umami ou même Organic Burst Organic Burst c'est une marque qui est vraiment intéressante alors ça vient un peu loin mais umami aussi que vous pouvez trouver sur internet et qu'il y a à Paris umami voilà à la base c'est un bar matcha à Paris à côté de République pour celles qui ne connaissent pas mais oui effectivement il y a un site internet ouais ouais et je vous conseille les serveurs sont hyper sympas et donc ouais ce qui est vachement intéressant quand même il faut le savoir au niveau du matcha c'est que c'est une fine poudre de thé vert en fait ça vient de la caméa et c'est quelques semaines avant la récolte les boissons de thé elles sont couvertes pour les protéger du soleil et du coup ça garde justement tous ces antioxydants et apparemment ça augmente son taux en catéchine donc c'est super top pour garder la forme les catéchines c'est un antioxydant et surtout en fait c'est du thé broyé donc contrairement au thé vert où vous laissez infuser là vous buvez vraiment la feuille en tout cas c'est censé être vraiment anti-inflammatoire anti-cancer alors après je fais toujours attention avec ces mots là parce que mine de rien c'est des grands mots quand même je me suis remise il y a pas longtemps au maté c'est pas mal j'aime bien en prendre surtout le matin au bureau c'est une boisson qui est un petit peu énergisante alors moi j'ai jamais l'énergie donc ça me fait jamais rien toujours molle moi je peux prendre un café le soir à 23h avant de me coucher alors que moi pour le coup je suis réveillée très tôt et par exemple si je prends un café à 17h je ne dors pas jusqu'à 3h du matin donc quoi on est différente mais elle a la du faux parce qu'elle s'endort très vite salope privilégier du maté qui est non torréfié c'est plus intéressant toi je crois que t'adores aussi l'hibiscus ouais l'hibiscus je trouve ça super sympa surtout l'été parce que tu te fais une boisson froide d'hibiscus et c'est très bien parce que c'est antiseptique c'est diurétique apparemment ça aide à lutter contre l'hypertension artérielle et c'est délicieux l'été quand il fait trop chaud ça ça nous a sauvé un peu des moments où il faisait 45 degrés c'était horrible en plus ta couleur est magnifique enfin je sais pas j'aime tout j'aime le apparemment ça vient du bissap je savais pas que c'était lié au bissap je savais pas parce qu'il y a des boissons au bissap et je savais pas que c'était l'hibiscus mais bon bref on adore le thym aussi surtout l'hiver en ce moment c'est vraiment le bon moment les infections RL et en fait ce qu'on aime bien faire c'est quand on boit le thym on le respire aussi parce que le thym ça contient du thymol et c'est vachement intéressant pour votre petite bronche et pour tous les problèmes au RL classique d'ailleurs je vais m'en faire parce que je crois que j'ai un peu la gorge pas terrible dans mon épisode d'Intoxalimentaire du coup je me suis fait plein de tisanes de thym en plus des tisanes de gingembre parce que les tisanes de gingembre du vrai gingembre pour le coup c'est antinauséeux et le thym ce qui est pratique c'est que ça te permet d'aider au niveau de tes crampes intestinales comme le romarin du coup oui aussi c'est un bon mélange le romarin ça aide pas mal pour tout ce qui est digestif ouais et alors en plus qu'est-ce qui reste toi dans ton placard ? j'aime beaucoup les plantes adaptogènes donc j'ai beaucoup de champignons adaptogènes du type chaga alors le chaga c'est un peu le le roi des champignons c'est un champignon on dit un peu beauté par excellence parce qu'il est un petit peu il est très riche en antioxydants donc forcément ça a un impact sur la peau j'ai une marque encore une fois je crois que tu m'avais fait découvrir qui s'appelle H&Lab c'est une marque française j'aime beaucoup la chaganda parce que je suis quelqu'un d'essayé stressé pour lutter contre le cortisol la chaganda c'est top et j'adore la maga la maga c'est ma passion parce que franchement pour moi c'est un vrai plaisir tout le monde n'aime pas moi j'adore son goût mais c'est aussi une plante adaptogène qui est censée donc on rappelle ce que c'est c'est habituer le corps à gérer les situations de stress et elle se marie super bien avec le cacao bah moi donc du coup j'ai de la spiruline en paillettes et j'ai aussi bah de la poudre d'herbe de blé donc tout ce qui est chlorophylle ça détoxifie le corps c'est vachement bien et je me fais des petites cures comme ça et moi j'adore aussi la chlorelle c'est riche en vitamines B alors moi qui mange pas de viande c'est plutôt super intéressant t'en prends tous les jours non je fais des cures aussi et bah là tu vois je viens d'en racheter justement chez Organic Burst ça a un aimant à un métaux lourd donc c'est plutôt intéressant dans les périodes de détox justement et il y a aussi les protéines végétales j'ai oublié ouais donc ça voilà c'est des petites protéines à pouding un ice cream ouais aussi à glace au crème glacée à la banane en revanche prenez pas n'importe quoi parce que encore une fois c'est un marché qui est assez juteux et on trouve des choses qui sont pas top donc voilà c'était notre deuxième épisode de Twin Talk on espère que ça vous donnera peut-être de l'inspiration il faut savoir qu'on a tous plein de choses différentes dans nos cuisines nous on est jumelles donc on s'influence les unes les autres mais voilà quoi si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire on est disponible sur Instagram ça nous ferait plaisir d'avoir votre retour bon bah bisous les loulous salut